Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue dans cette quatrième et dernière partie du cours de Derija marocain du blog Maroc et moi sur le thème chez le médecin. Donc dans les trois précédentes vidéos on a étudié le dialogue, on a appris plein de vocabulaire, de phrases type, également on a étudié ensemble un point de grammaire en Derija marocain. Donc maintenant dans cette dernière partie je te propose qu'on apprenne à conjuguer les verbes se marier, vieillir et également grandir puisque vieillir et grandir on le dit de la même façon en arabe marocain. Donc voilà je te laisse écouter et je te dis à tout de suite. La conjugaison des verbes se marier et vieillir. Conjugaison des verbes se marier et vieillir. Donc en arabe marocain déjà je te fais un rappel, je l'avais déjà, j'en avais déjà parlé dans les précédents cours de l'année dernière mais je fais quand même le rappel. Donc pour tous les verbes, sauf les verbes être et avoir, il y a uniquement deux temps. Donc ces deux temps c'est quoi ? C'est l'accompli. Donc l'accompli c'est en fait tout ce qui a été déjà accompli, donc qui est passé. Et l'inaccompli qui est tout ce qui n'est pas encore terminé, donc qui n'est pas complètement accompli. Donc c'est l'équivalent du présent et du futur. Donc pour conjuguer un verbe, en fait ce qu'il faut c'est connaître sa racine. Donc sa racine c'est un peu l'équivalent de l'infinitif en français. Donc la racine c'est quelque chose qui vient de la langue arabe. Et donc cette racine comment on l'a ? On l'a avec la troisième personne du masculin singulier de ce verbe à l'accompli. C'est-à-dire que tu prends le verbe à l'accompli, donc l'équivalent du passé, et tu te cherches la troisième personne du masculin singulier. Et c'est elle qui te donnera la racine du verbe, donc son infinitif. Donc par exemple, قال, قال ou bien gel, c'est il a dit. Donc c'est la troisième personne du masculin singulier à l'accompli. Donc c'est aussi la racine du verbe, gel, قال. Ok ? Et donc à cette racine, tu vas prendre cette petite racine-là, de ton verbe, et tu vas ajouter au verbe, pour l'accompli, donc l'équivalent du passé, tu vas y ajouter un suffixe pour chaque personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin de ta racine, tu rajouteras un suffixe, qu'on va voir juste après. Et pour l'inaccompli, donc l'équivalent du présent et du futur, tu vas rajouter un préfixe, donc quelque chose qui vient avant ta racine. Et parfois, tu rajouteras aussi un suffixe, donc quelque chose qui viendra après ta racine. Et ça pour chaque personne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir deux verbes, les verbes se marier et vieillir. Donc ça va t'aider à mieux comprendre ce que je viens de te dire. C'est parti, donc pour la conjugaison du verbe se marier, qu'on dit dzoj en arabe marocain. Donc dzoj, comme je te l'ai dit, c'est l'infinitif qui vient également de la troisième personne du masculin singulier à l'accompli, donc l'équivalent du passé. Alors, donc on va commencer avec l'accompli. Comme je te l'ai dit, c'est tout ce qui a été déjà accompli, qui est passé. Pour le singulier, alors à la première personne du masculin et du féminin, on ne fait pas distinction à cette première personne. On dit dzoj, 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 dzoj. Je me suis mariée. Dzoj, je me suis mariée. La seconde personne du masculin, toujours donc dans le singulier. Alors, j'étais une petite astérique, puisque à Rabat, par exemple, on ne fait pas la distinction entre la deuxième personne du masculin et la deuxième personne du féminin, pour l'accompli. Mais, par exemple, notamment dans le nord, ils font la différence. Et à Rabat, tu peux avoir des personnes aussi qui font la différence. Donc, il y en a qui vont dire, tu t'es mariée, tu t'es mariée vont dire, dzoj. Dzoj, 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 dzoj. Ils vont dire, par exemple, est-ce que tu t'es mariée, pour quand il s'adresse à un homme ? Dzoj, dzoj, c'est tu t'es mariée, quand on s'adresse à une femme. Mais, je te le dis, par exemple, à Rabat, on peut dire, dzoj, dzoj, à un homme. Et, voilà, ça n'aura pas du tout, ça ne sera pas une faute, quoi. Ensuite, la troisième personne, du masculin. Donc, là, par contre, là, on distingue entre le masculin et le féminin. Dzoj, dzoj, ça veut dire, il s'est marié. Dzoj, il s'est marié. Dzoj, 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 elle s'est mariée. Donc, on est là, voilà. Dzoj, elle s'est mariée. Ok. Maintenant, on passe au pluriel, donc, à l'accompli. Donc, on a dzojna. Dzojna, ça veut dire, nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés. Évidemment, ça comprend tous les temps passés en français, parce qu'en français, on a plein de temps différents. Donc, en daleja, bon, voilà, il n'y en a que deux, mis à part l'impératif aussi. Donc, voilà, tout ce qui est passé, tu le traduiras par dzojna. Donc, là, je l'ai traduit par nous nous sommes mariés. Dzojto, dzojto, c'est vous vous êtes mariés. Alors, là, tu vois, par contre, pour tout ce qui est la deuxième personne du pluriel, l'accompli, on ne fait pas de différence entre le féminin et le masculin partout au Maroc. Donc, on va dire dzojto, vous vous êtes mariés. Tu vois, tu le retrouves encore ici, dzojto, vous vous êtes mariés. C'est la même chose. Ensuite, dzojou. Dzojou, ils se sont mariés, ou bien elles se sont mariées. Parce que là, c'est pareil. Au pluriel, on ne fait pas la différence entre la troisième personne du masculin et du féminin pluriel. Donc, on va dire dzojou, dzojou, pour ils se sont mariés, ou bien elles se sont mariées. Ah oui, donc, j'y suis, voilà. Dzojou, donc ici, elles se sont mariées. Tu vois, c'est la même chose que le masculin. Troisième personne du masculin. Ensuite, on passe à la conjugaison de l'inaccompli. Donc, l'inaccompli, c'est notre équivalent du présent et du futur. Donc, c'est tout ce qui n'est pas terminé, en fait. Alors, au singulier, qu'est-ce que ça donne ? Dzojou. Dzojou, je me marie, ou bien je me marierai. Alors, quand on va faire du futur proche, on va dire, on aura tendance à dire radine dzojou. On ajoutera ça devant. Mais dzojou, ça peut vouloir dire autant je me marie que je me marierai. Ensuite, dzojou, dzojou, tu te maries, ou bien tu te marieras. Par exemple, chasek, dzojou, il faut que tu te maries quand on s'adresse à un homme. Dzojou, dzojou, tu te maries, ou bien tu te marieras pour une femme. Donc, par exemple, à une femme, on pourrait dire chasek, dzojou, il faut que tu te maries. Mais uniquement là pour une femme. Ensuite, pour la troisième personne, alors, au masculin, ça donne idzojou, 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 il se marie, il se mariera. Dzojou, dzojou, donc comme tu vois, c'est la même chose que la deuxième personne du masculin. Donc, elle se marie, elle se mariera. D'accord ? Ensuite, pour terminer, on passe au pluriel, donc l'inaccompli au pluriel. Ça donne dzojou, dzojou. Donc, nous nous marions, nous nous marierons. Et là encore, tu vas voir qu'au pluriel, on différencie pas la deuxième personne du féminin et du masculin, puisqu'on va dire dzojou, dzojou, pour vous vous marier, vous vous marierez, donc que ce soit, qu'on s'adresse à des hommes ou alors à des femmes. Vous vous mariez, vous vous marierez, dzojou. Et là, c'est pareil, idzojou, idzojou, ils se marient, ils se marieront, elles se marient, elles se marieront. Donc, ça sera idzojou, dans les deux cas, que ce soit féminin ou masculin. Voilà. Idzojou, tu le vois ici, et idzojou, là, c'est pareil. Donc, masculin et féminin, c'est la même chose à la troisième personne du pluriel. Voilà. Donc, maintenant, on passe au verbe vieillir. Le verbe vieillir, il est là. Alors, vieillir en Darija, on dit kber. Donc, comme tu le retrouves ici, comme je te l'ai dit, troisième personne du masculin à l'accompli, kber. Voilà. Donc, ça fait ton infinitif. Donc, maintenant, on passe au singulier, à l'accompli. Alors, la première personne du masculin et du féminin, on ne fait pas la différence, on va dire kber. Kber, ça veut dire j'ai vieilli. Kber. Deuxième personne, là, au masculin. Donc, je t'ai mis encore la petite esthérix, puisque je t'ai dit que ça dépend au Maroc. Il y en a à la deuxième personne du singulier accompli, ils ne font pas la différence entre le masculin et le féminin. C'est le cas ici, à Rabat. On dira kberthi, autant à un homme qu'à une femme. Mais, par exemple, dans le Nord, ils font la différence. Donc, là, dans ce cas-là, ils diront à un homme kberthi. Kberthi pour dire tu as vieilli. Et à une femme, ils diront plutôt kberthi. Kberthi, tu as vieilli. Donc, à Rabat, on dira kberthi pour un homme, pour une femme. Ensuite, troisième personne du masculin, on va dire kber. Kber, ça veut dire il a vieilli. Il a vieilli. Kberthi, kberthi, kberthi. Donc, tu n'insistes pas sur le B, d'accord ? Kberthi. Elle a vieilli. Elle a vieilli. Ensuite, on passe au pluriel. Donc, au pluriel, au pluriel, première personne du masculin et du féminin, on dit kberna. Kberna, nous avons vieilli. Kberna. Kberthi, kberthi, vous avez vieilli. Kberthi. Donc, là, comme on l'a vu précédemment, pas de différence entre le masculin et le féminin. On dit kberthi, pour les deux, que ce soit des hommes ou bien des femmes, on va dire kberthi. Et pour la troisième personne du pluriel, c'est exactement la même chose. On ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes. Et on va dire kberthi. Kberthi, kberthi. Ils ont vieilli. Kberthi. Ensuite, maintenant, on passe à l'inaccompli. Alors, l'inaccompli, c'est donc le présent, le futur, l'équivalent pour du présent et du futur en français. Donc, au singulier, qu'est-ce que ça donne ? Au singulier, ça donne à la première personne, pour le masculin et le féminin, une kber. Une kber. Une kber. Je vieillis. Je vieillirai. Ça me fait penser que, là, je te l'ai traduit par vieillir. Ça peut vouloir dire aussi grandir. Je vais le rajouter juste après. Donc, là, dans ce cas-là de notre blague, ça veut dire vieillir. Mais ça peut vouloir dire aussi grandir. Tu vois, ça, je vais te le rajouter. Je le rajoute d'ailleurs dès maintenant. Grandir. Voilà. Tu vois, en même temps que je te fais le cours, en même temps, je me souviens qu'il faut que je te précise ça. Donc, là, kberthi, ça peut vouloir dire je vieillis, je vieillerai. Mais également, je grandis, je grandirai. D'accord ? Bon, je ne vais pas te remettre tout parce que sinon, ça va faire un tableau vraiment très long. Ensuite, kberthi, kberthi, c'est tu vieillis ou bien tu vieilliras pour un homme. Kberthi, kberthi, tu vieillis, tu vieilliras, kberthi. Kberthi, kberthi, ça veut dire il vieillit, il vieillira. Kberthi, kberthi, donc comme tu le vois, c'est la même chose que la deuxième personne du masculin au singulier. Kberthi, c'est aussi elle vieillit, elle vieillira. D'accord ? Donc, je te le dis, ça peut vouloir dire aussi grandir, mais là, dans notre blague, c'est vieillir. Ok ? Donc, je l'utilise pour les deux. Kberthi, kberthi, ça veut dire nous vieillissons ou bien nous vieillirons. Kberthi, nous vieillissons, nous vieillirons. Ensuite, kberthi, kberthi, ça veut dire vous vieillissez, vous vieillirez et ça, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la même chose, on va dire kberthi, 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 pour les hommes et pour les femmes. Et enfin, pareil, pour la troisième personne du pluriel, on différencie pas le masculin et le féminin, on va dire ikberthi, ikberthi, voilà. Il, elles vieillissent, ils, elles vieilliront. D'accord ? Donc, voilà, à noter que tout ce que je suis en train de te dire là, on peut aussi traduire par j'ai grandi, nous avons grandi, je vieillis, je grandis, je grandirai, d'accord ? Ça peut vouloir dire les deux choses. Alors, une dernière petite chose, je t'ai fait une remarque. Ce que je t'ai dit juste après, précédemment, c'est que donc, à Rabat et dans d'autres villes marocaines, le plus souvent, on différencie pas la deuxième personne du singulier à l'accompli en fonction du masculin et du féminin. Donc, c'est, voilà, c'est cette zone-là que je t'ai parlé, ici, là. Mais c'est vrai que, donc, on aura tendance pour l'accompli à utiliser la deuxième personne du féminin singulier, autant pour le masculin que le féminin. Donc, par exemple, on pourra dire à un garçon, Kbrsi, tu as grandi, ou à un homme, Dzawusti, Dzawusti, tu t'es marié, sans que cela passe pour une faute. En revanche, dans le nord du Maroc, notamment, on a tendance à différencier la deuxième personne du singulier accompli, selon le masculin et le féminin, donc comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. On est d'accord ? Donc, voilà, évidemment, ça, faut que tu le revois pas mal de fois, parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence, ça a l'air compliqué, mais tu vas voir qu'après, ça revient toujours, toujours les mêmes préfixes, les mêmes suffixes, et voilà, au fur et à mesure, on va apprendre ça, surtout dans la formation que je suis en train de te préparer, ça va devenir très très facile à la fin, parce qu'on fait beaucoup. Donc, voilà, maintenant, écoute, si on a fini le cours, le cours est fini, mais évidemment pas pour les abonnés, puisque pour les abonnés, en continuant de descendre le PDF, vous allez trouver, donc, le point culturel, où je t'explique un peu le contexte de la blague, et puis vous allez trouver aussi les exercices d'ancrage, donc c'est-à-dire, c'est des podcasts que vous allez réécouter pour bien, bien, bien maîtriser le vocabulaire, la conjugaison, pour, voilà, le dialogue également, et puis pour pouvoir passer de l'un à l'autre, traduire sans problème, donc évidemment, tout ce qu'on a vu dans le cours. Et puis à la fin, vous aurez encore trois défis que je vous invite vraiment vivement, vivement, vivement à suivre, parce que, ben, en fait, les défis, c'est pour mettre en pratique. Parce que ça sert à rien, tu peux avoir toutes ces connaissances-là que je viens de te donner, mais si tu les mets pas en pratique, ça te servira absolument à rien du tout. Et une dernière remarque, vraiment, je vous invite beaucoup à ne pas faire la course au cours, c'est-à-dire, c'est bon, c'est bon, j'ai vu tous les cours, ils sont tous vus, mais après, imagine que moi, je te pose une question sur quelque chose, c'est possible que je me rende compte que, en fait, tu l'as vu, mais un peu rapidement. Bien, bien maîtriser un cours, c'est quoi ? C'est le connaître parfaitement, c'est-à-dire être capable de le mettre en pratique sans aucune hésitation. C'est-à-dire, tu veux dire, tu veux dire, par exemple, à, je sais pas, ton petit neveu du Maroc, tu as grandi, tu cherches pas, tout de suite, tu vas lui dire Kberti, ou bien Kbert, d'accord ? Ça dépend, donc là, je t'ai dit, ça dépend des régions, mais tu vas lui dire directement, sans avoir à chercher. Pourquoi ? Parce que ton cours, tu le maîtrises parfaitement. Donc c'est ça, connaître un cours. C'est pas la peine de dire, oui, j'ai fait tous les cours, mais qu'à la fin, ce ne sera pas des automatismes. Maîtriser un cours, c'est faire que tout ce que tu as appris dans ce cours, ce soit un automatisme et que tu n'aies même pas à y réfléchir pour, voilà, quand tu as besoin de dire une information que tu as déjà vue. Donc voilà, ce cours de Darija Marocain du blog Maroc et moi, qui porte sur le thème Chez le médecin, est désormais terminé. On a étudié ensemble le dialogue, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. J'espère que tout était bien clair pour toi. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Et puis je te dis donc à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Maroc et moi. Pslama, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501